Excel, quelques autres outils. La protection des données. Il existe trois types de protection de données que nous allons voir successivement. Le premier, c'est la protection en lecture. Imaginez ici, nous avons un tableau avec les salaires des salariés. N'importe qui ne doit pas pouvoir voir les salaires des personnels. Donc, nous allons mettre une protection en lecture pour que seules les personnes qui ont un mot de passe puissent ouvrir ce fichier. Pour faire cela, on va enregistrer le document normalement. Je vais enregistrer sur le bureau, ce sera peut-être plus simple. Je vais lui donner ce nom-là, je vais laisser le nom d'origine. Et au lieu de faire enregistrer pour enregistrer le document normalement, il y a un petit bouton qui s'appelle outils. Je vais cliquer sur ce bouton outils, je vais aller dans options générales et je vais mettre un mot de passe pour la lecture. Je vais mettre le mot de passe le plus couramment utilisé qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que je l'ai mis, je fais OK. Il me demande confirmation. OK. Et maintenant, j'enregistre. Mon fichier est à présent avec un mot de passe. Je vais réduire toutes les fenêtres qui sont ouvertes pour pouvoir retrouver mon fichier. Et là, j'ai mon fichier qui est ici. Je vais cliquer deux fois dessus pour pouvoir l'ouvrir. Excel s'ouvre. Et il me demande le mot de passe. Si j'ai le mot de passe, le document s'ouvrira. Si je ne l'ai pas, il ne s'ouvrira pas. Là, je l'ai. Donc, mon document s'ouvre. Comment fait-on maintenant pour enlever le mot de passe ? Pour enlever un mot de passe, on va faire fichier, enregistrer sous. Ça va être la même manipulation à l'envers. Je retourne sur le bureau qui est ici. Je lui laisse le nom. Je retourne dans outils, options générales. Et j'appuie sur supprime. Les petits points disparaissent. OK. Et j'enregistre. Il me demande confirmation. Bien entendu, je confirme. J'écrase l'ancienne version du fichier. Je peux à présent fermer mon document Excel. Je le rouvre. Et là, maintenant, il va s'ouvrir sans aucune difficulté. Deuxième mode de protection. Ce document pourrait être un document très compliqué où j'ai fait beaucoup de mises en forme. J'ai mis des titres de colonne que j'ai mis en forme. J'ai mis des formules dans les dates. J'ai mis en gras les noms. J'ai fait en sorte que tous les noms apparaissent en majuscules. Donc, j'ai fait un gros travail. Je n'ai pas envie que n'importe qui fasse quelque chose comme ça et me perde mon travail. Donc, pour protéger mon document en écriture, c'est-à-dire que ce document, je peux le donner à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir l'ouvrir, mais personne ne doit pouvoir le réenregistrer sous le même nom pour écraser ce que j'ai fait. On pourra le réenregistrer sous un autre nom, mais on n'effacera pas la source. On ne pourra pas écraser mon fichier d'origine si on n'a pas le mot de passe. Donc, pour faire ça, on va là aussi mettre un mot de passe. C'est les mêmes menus. Donc, je vais un peu plus vite. Je vais enregistrer sur le bureau. Toujours dans Outils, Options Générales. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre un mot de passe pour la lecture, je vais mettre un mot de passe pour la modification. Donc, je vais à nouveau mettre le même mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. J'enregistre. Il me demande confirmation. Et je ferme. Si j'essaye d'ouvrir le fichier, il va me demander un mot de passe. Imaginons que je n'ai pas le mot de passe. Donc, je ne peux pas cliquer sur OK. Si je fais annuler, il ne va rien ouvrir. Mais par contre, je peux cliquer sur Lecture seule. Et donc, si je clique sur Lecture seule, j'ouvre le fichier. Je peux faire ce que je veux dessus. Par contre, dès que je vais demander d'enregistrer, il ne voudra pas. Je peux enregistrer sous un autre nom. Là, ça ne posera pas de souci. Mais celui-là, je ne pourrais pas le enregistrer sous le même nom. Donc, mon document est sauvegardé. Je ne peux que fermer en n'enregistrant pas. Là, si je rouvre à nouveau le document, celui-ci s'ouvre à nouveau avec le mot de passe. Là, je possède le bon mot de passe. Je vais pouvoir maintenant faire toutes les modifications que je veux et je vais pouvoir enregistrer parce que j'ai rentré le bon mot de passe. Donc, j'ai tous les droits. Donc, la modification que je vais faire, c'est d'enlever ce mot de passe. Fichier enregistré sous. Toujours sur le bureau. Pour enlever ce mot de passe en écriture. Toujours option générale. On sélectionne le mot de passe. On le supprime. OK. On enregistre. Parce qu'il n'y a que quand ça sera enregistré que le mot de passe sera réellement supprimé. Je ferme. Je ferme toujours pour vérifier que ça a bien marché. Et maintenant, quand je rouvre mon fichier Excel, celui-ci va s'ouvrir normalement. Sans aucune demande de mot de passe. Donc, on a vu la sauvegarde en lecture. La protection en lecture. On a vu la protection en écriture. Et on va voir maintenant peut-être la protection qui me paraît la plus intéressante. Je change d'exemple. Je viens sur cette feuille de calcul. Imaginons que cette feuille est une feuille assez compliquée. Qu'elle m'a demandé des formules assez complexes en saisie. Ce que je veux faire, c'est autoriser l'utilisateur à saisir des valeurs uniquement ici, en B1, en B2 ou en B3. Nulle part ailleurs. Il ne doit pas pouvoir faire de modification de mise en forme, d'insertion de lignes, de modification de formule. Tout doit être protégé à l'exception de ces trois cellules-là. Quand un emprunteur vient vous faire une demande, vous lui demandez combien il va placer de capital, à quel taux d'intérêt vous pouvez lui faire une offre, et quelle durée il est prêt à placer son argent. Et après, tous les calculs se font tout seuls. On ne doit toucher à rien d'autre. Alors, pour protéger juste ces trois cellules, ça va se faire en deux temps. D'abord, il faut penser à faire une déprotection, c'est-à-dire à ôter la protection sur ces trois cellules. Parce que par défaut, toutes les cellules sont protégées, sauf que la protection n'est pas activée, donc on ne la voit pas. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner les cellules que je veux déprotéger, donc de B1 à B3, et je vais ouvrir le menu police ou alignement, peu importe, en tout cas un format de cellule. Ensuite, je vais aller dans protection, et dans protection, on voit que les cases sont verrouillées. Donc, je vais enlever le verrouillage sur ces trois cellules uniquement. OK. Donc, quand la protection sera activée, ces trois cellules ne seront pas verrouillées, alors que toutes les autres le sont. Deuxièmement, on va maintenant basculer en protection. On va protéger la feuille de calcul. Donc, là, je suis allé dans Révision. J'ai protégé la feuille. Je clique dessus. Je pourrais éventuellement dire ce que je veux protéger. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Je vais mettre un mot de passe pour être sûr que personne d'autre m'enlèvera la protection. OK. Je répète le mot de passe. Et à partir de maintenant, mes cellules sont protégées. C'est-à-dire que si je veux effacer ça, ce n'est pas possible. Si je veux centrer ça ou le mettre en gras en italique ou quoi, dès que je vais sur Accueil, tout est grisé, donc je ne peux pas le faire. Par contre, si ici, je veux mettre 7000, je peux le faire. Si ici, je veux changer la formule, ce n'est pas possible. Donc, on voit que les modifications, les seules modifications que je peux faire, ce sont sur les trois cellules que j'ai protégées. Si maintenant, je veux enlever cette protection, il faut retourner dans le menu révision. Et là, le bouton protéger la feuille est devenu ôter la protection de la feuille. Je clique dessus. Je rentre mon mot de passe. OK. Et maintenant que la protection est ôtée, je peux tout supprimer. Donc, j'ai à nouveau tous les droits. Et maintenant, j'ai à nouveau tous les droits.